Oui, sûrement, mais comme c'est un peu l'histoire de la Coupe de France, quand vous avez une différence de niveau comme ça au départ, parce qu'on joue quand même une grosse équipe qui fait une saison extraordinaire. Nous, on est un promu en Ligue 2, on fait une saison honorable aujourd'hui, on est à la lutte pour le maintien, donc il fallait y croire, tout en cherchant à faire le match le plus intelligent possible, dans le sens où il ne fallait pas non plus trop s'exposer dans un premier temps, savoir aussi comment les garçons allaient gérer l'atmosphère, l'ambiance, parce que ce n'est pas à tous les jours que vous avez cette fantastique ambiance dans un stade, donc globalement, ça a été bien fait, on a su saisir notre chance en début de deuxième période pour mener au score, puis après, je dirais, je ne vais pas dire que l'égalisation de Marseille, elle est anecdotique, mais nous, vous savez que vous preniez une égalisation de l'adversaire à la dernière seconde, ou que vous égalisez à la dernière seconde, finalement, ça ne doit pas agir sur votre mental, c'est une séance de tir au but à faire, il faut être très costaud pour y aller. Je ne sais pas, je suis content pour les joueurs, parce qu'il y a plein de joueurs qui ont un potentiel, alors attention, ce ne sont pas les joueurs de Ligue 1, ils étaient en face, mais il y a beaucoup de joueurs qui découvrent le niveau de la Ligue 2 cette année, qui ont eu des parcours un peu chaotiques, et c'est l'état d'esprit qui est récompensé aujourd'hui de ce groupe, parce que moi, ça fait maintenant un an et demi, plus d'un an et demi que je suis là, et l'état d'esprit du club, et l'état d'esprit du groupe, il est extraordinaire, donc si on peut être un petit peu dans la lumière par rapport à un match comme ça et au résultat, maintenant, on va savourer ce soir dans le bus le temps de rentrer, mais on reçoit Metz samedi, et là, évidemment, il va falloir être capable de se remettre à un certain niveau, parce qu'on va jouer une des meilleures équipes de Ligue 2, et nous, on a toujours un maintien à les chercher. Laurent, au niveau de l'émotion, par rapport à la soirée de Sedan, s'il fait où celui-là ? Sedan, ça restera toujours particulier, parce que c'est ce qui vous permet de franchir un cap, là, on va chercher une demi-finale, bon, maintenant, le problème de la demi-finale, c'est qu'il va y avoir deux équipes très très déçues, parce que vous n'êtes plus qu'à un match d'un autre moment incroyable, donc nous, on va attendre le tirage au sort, évidemment, et puis maintenant, on va tout faire pour y aller aussi, donc c'est des émotions différentes, mais en tout cas, c'est fort, et puis, quel kiff, quoi ! Enfin, sincèrement, voilà, alors, je sais, je suis le coach qui a gagné ce soir, mais, enfin, je veux dire, on fait ce métier-là aussi pour ça, c'est un kiff incroyable d'être dans une ambiance comme ça, bravo, bravo à tous les supporters, parce que franchement, c'est incroyable de vivre ces moments-là, en étant sur le banc, même en étant sur le banc adverse. Il va falloir assumer ce rôle maintenant en demi ? Pardon ? Il va falloir assumer ce rôle en demi ? Déjà, avant de parler de la demi, déjà, il faudra attendre le tirage au sort. J'aimerais évidemment recevoir, mais comme les quatre équipes qui sont encore en lice, on aimerait recevoir pour aussi que les gens à Annecy puissent profiter de ça, et puis reconnaître peut-être une autre ambiance comme on avait connu pour le match de la montée. Mais avant ça, je vous dis, il y a des matchs de championnat, on va recevoir Metz, il y a un derby à Grenoble à aller faire aussi la semaine d'après, et il nous manque encore quelques points pour aller chercher ce maintien qui est très, très important pour nous. C'est quoi le plan de ce soir ? Non, il n'y a pas de... En fait, le plan, il était déjà de mettre au départ une équipe assez expérimentée. Alors expérimentée, je ne parle pas du nombre de matchs en pro, parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais surtout des joueurs avec un certain âge, d'où le choix aussi de Jean-Jacques Roqui, et puis des cadres de vestiaires, parce que vous ne savez pas trop, enfin vous pouvez sombrer, ça peut aller vite, pour peu que vous soyez pris par l'ambiance, qu'il y ait un peu de réussite en face, et puis bien sûr, saisir sa chance quand elle se présentait, parce qu'on sait que c'est une équipe qui met beaucoup de pressing, mais qui prend aussi beaucoup de risques avec des situations de 1 contre 1 derrière. Et puis voilà, le plan, c'était aussi, je peux l'avouer maintenant, de protéger un peu Moïse ces derniers temps, parce que je savais que c'était un match pour lui. Voilà, et il n'a pas eu beaucoup d'occasion, mais je sais qu'il est capable à un moment donné de faire ce type de choses. Donc voilà, mais restons humbles, et puis continuons à avancer, à travailler, et en tout cas, un grand bravo aux joueurs, et puis je suis très content aussi pour les mille personnes qui s'étaient déplacées, pour qui ça restera un souvenir incroyable. Vous savez, je n'ai pas eu le sentiment à Sochaux qu'on avait la tête ailleurs, mais franchement, l'histoire de la coupe, c'est ça, c'est-à-dire que, mine de rien, vous l'avez un peu dans la tête quand même, Sochaux, c'est un concours de circonstances, déjà on a joué une très bonne équipe, et puis après, il n'y a rien qui a été, vous faites des erreurs au début, vous prenez un but qui passe entre les jambes de deux joueurs, derrière, vous faites des grosses erreurs, à la mi-temps, il y a 3-0. Voilà, c'est des matchs qui peuvent arriver, mais quelque part, c'est le résultat idéal avant de venir à Marseille faire un match de coupe, prendre 5-1. On aurait gagné 3-0 à Sochaux, peut-être que certains seraient arrivés ici en se disant « Bon, on a battu Sochaux 3-0, l'OM, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. » Or là, ça remobilise évidemment tout le monde, parce que vous prenez une gifle, en général, vous ne tendez pas la joue pour en avoir, ou alors vous êtes un peu bête, mais comme j'ai des joueurs qui ont du caractère et qui, pour la plupart, qui ont envie d'exister et de prendre, je dirais, à bras le corps ce qui se présente, finalement, la défaite, la lourde défaite de samedi, elle nous a servi sûrement mentalement aujourd'hui. Je vous trouve sévère en disant qu'ils ont pris une claque. Alors, je connais la rivalité entre les deux clubs, mais vous jouez Paris quand même. Voilà. Alors, c'est vrai que le match de Coupe de France avait été exceptionnel en termes d'engagement, d'intensité. Mais j'ai vu une équipe telle qu'on l'avait vue en championnat. Je savais qu'on avait des opportunités qui pouvaient se présenter, pas beaucoup. Et puis après, il faut résister. Après, il faut avoir un peu de chance. Il faut avoir un gardien qui vous fait les arrêts. C'est comme ça. De toute manière, la coupe, à la fin, il faut qu'il y ait un vainqueur. Donc, vous savez que vous pouvez faire aussi que match nul, parce que finalement, si c'est un match de championnat, c'est un point. Donc, c'est un match de championnat.